Ma personne ne remet jamais les clés du succès de ta vie entre les mains d'une personne. J'ai fait cette erreur, j'en ai payé le prix fort. Bref, je te raconte toute l'histoire après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, comme tu le sais déjà très bien, la billetterie du week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains, est déjà ouverte. Et ça a commencé à se remplir. Donc je t'invite vivement à réserver ta place. Parce qu'il y a une dame qui avait, comment dire, c'était dit je vais venir payer sur place. Sauf qu'elle a fait plus de 4 heures de route et quand elle est arrivée sur place, il n'y avait plus de place. Je ne sais pas si tu captes un peu. Donc, l'année dernière, faites très attention. Pour ceux qui disent qu'ils veulent payer sur place, parce que, parce que, parce que. D'ailleurs, cette année, le week-end de l'écrivain se fera à guichet fermé. Donc à J-7, on ferme la billetterie, peut-être même avant. Si la salle est pleine avant, on ferme. Mais à J-7, on ferme la billetterie. Donc, tu peux cliquer quelque part autour de cette vidéo pour réserver ta place ou en commentaire. Bref. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, je te raconte l'histoire à ma personne. Il y a un peu plus de, je vais dire 10 ans, je nourrissais le rêve de devenir un footballeur professionnel. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour celui qui va me découvrir au travers de cette vidéo. Moi, je suis né au Cameroun et j'ai grandi dans un quartier populaire appelé Konengi. Et Konengi a ceci de particulier en ce sens où c'est un quartier qui abrite l'une des prisons les plus célèbres du Cameroun appelée la prison centrale de Konengi. Ce qui fait qu'à chaque fois que je disais que je vis en Konengi, très souvent, mes potes me posaient la question de savoir Valère, tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur ? Pour ainsi dire, Valère, tu vis à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur de la prison ? Bref, ça faisait toujours le petit moment de rire. Et après, la vie continuait. Donc, comme dans tous les quartiers populaires, moi, mon enfance a été animée par deux activités phares. Les études et le football. Et je dois t'avouer que quand on voyait les grands frères comme Samuel et toi et beaucoup d'autres aînés, ils faisaient rêver. Le style de vie faisait rêver. Quand ils venaient en voiture, il y a beaucoup de gens qui leur courent après, on les admire et tout. Parce que ce sont des footballeurs professionnels qui sont là en Europe. Ils ont brillé et quand ils reviennent au pays, ils sont des stars, ils sont des modèles de réussite. Donc, j'avais plutôt un très bon niveau. Lorsque je faisais du foot, j'avais un très, très, très bon niveau. Et j'avais commis une erreur, une grosse erreur. C'était de remettre le succès, du moins mon succès, m'a percé dans le milieu footballistique entre les mains de quelqu'un. Je te raconte tout. Donc, j'ai joué pendant plus de cinq ans dans une équipe dont je ne vais pas citer le nom ici. Et dans cette équipe de foot, on avait un coach très brillant. Très, 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 très brillant. Et tout le monde savait qu'il était brillant. Là-dessus, rien à dire. Et à chaque fois qu'on voulait mener des activités en parallèle, parce qu'on était jeunes, on voulait mener des activités en parallèle à mode, aller faire des détections dans des centres de formation, aller faire des détections avec certaines équipes. Ils pouvaient nous faire voyager en Europe. À chaque fois qu'on essayait même de faire des films, en fait. Il y avait des joueurs de foot, ils viennent jouer, ils se font filmer. Après, ils envoient la cassette vidéo aux entraîneurs en Europe. Et après avoir regardé cette cassette vidéo, les entrepreneurs, les entraîneurs en Europe venaient les faire passer des tests. Bref, les footballeurs en savent quelque chose. Donc, ce que ce coach nous disait très souvent, c'était, vous n'avez pas besoin de ça. Je me rappelle qu'il nous l'a répété plusieurs fois. C'était, en vrai, vous n'avez pas besoin de faire tous ces cinémas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être très bon. Si vous êtes très bon, tout le monde autour de vous verra que vous êtes bon. Et le bouche à oreille va faire en sorte que les managers viendront vous chercher là où vous êtes. Et c'est comme ça qu'ils vont vous amener très, très loin. Et l'erreur que l'on a commis à cette époque-là, par ignorance, c'était de se dire, OK, le coach a sûrement raison. Faisons-lui totalement confiance. De toute façon, si nous sommes très bons, il va nous positionner. Donc, nous tous, on s'est contactés de s'entraîner durement, de faire tout ce que le coach nous disait de faire. On ne partait pas faire de détection. On restait, on venait à l'entraînement régulièrement. On allait jouer le championnat et on se disait, de toute façon, nous sommes bons. Donc, un jour, notre heure va sonner. Et tu sais aussi, on disait, tu sais, quand tu remets tout entre les mains de Dieu, l'univers et tout, tu t'es dit, non, moi, tout ce que je dois faire, c'est jouer et être fort. Ça suffira. Sauf que dix ans plus tard, quand on fait le bilan, de nous tous qui étions très forts, on se rend compte que de nous tous, ceux qui ont réussi à se démarquer, qui ont vraiment percé, c'est ceux-là qui étaient têtus et qui sont allés faire des détections, qui se sont bougés les fesses, comme on dit. Ils se sont bougés. Ils sont allés cogner des portes. Ils sont allés dire, OK, je suis bon, mais je veux faire des tests, je veux faire des détections. Ils sont allés voir des gens pour qu'on les fasse avancer. J'aurais pu penser que c'est peut-être un problème singulier, que c'était moi qui n'étais peut-être pas assez bon. Mais quand dans une équipe de foot, où on était une trentaine, et de nous tous, qui étions tous très bons, on avait un très bon niveau, tout le monde voyait qu'on avait un bon niveau, aucun n'a percé, aucun. Je commence, là, j'ai commencé à me dire, c'est que le problème est ailleurs. On a notre part de responsabilité, c'est vrai, mais le problème était ailleurs. Où était donc le problème ? Le problème était lié au fait qu'on a écouté à l'aveugle le coach qui nous disait « Contentez-vous juste d'être bon et le reste va suivre. » Peut-être qu'il y croyait vraiment. Peut-être que ce n'était pas de mauvaise foi. Je refuse de croire que c'est de mauvaise foi. Peut-être qu'il croyait vraiment que juste être bon, c'était suffisant. Et s'il y croyait vraiment, c'est là le danger. Parce que derrière, nous aussi, on y a cru. Et donc, on s'est dit, en même temps, quelque part, c'était beaucoup plus facile pour nous de ne faire que jouer au foot sans penser qu'il faut développer autre chose pour pouvoir s'en sortir dans ce milieu de requin-là. Et donc, dans les courses aujourd'hui, il y en a qui sont boulangers, il y en a qui vendaient les habits, il y en a qui sont devenus musiciens. Mais aucun n'a percé dans le football. Et à côté de ça, on a des amis qui n'étaient pas forcément plus bons que nous. Des amis même que des fois à qui on manquait de respect parce qu'on se moquait d'eux. Moi, aujourd'hui, il y en a qui sont capitaines à l'équipe nationale de football. Il y en a qui sont champions d'Afrique. Il y en a qui sont avec l'équipe nationale en ce moment. Parce qu'eux, ils sont allés pousser des portes. Ils ne sont pas contentés d'être bons. Ils sont allés pousser des portes. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te faire comprendre que l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est de se dire, OK, comme il y a quelqu'un qui m'accompagne, je vais tout remettre entre ses mains. C'est une erreur à ne jamais commettre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que même dans le volet familial, des fois, il y a certains enfants qui font cette erreur parce que c'est beaucoup plus simple de te dire, je fais confiance à X ou à Y, il va faire le travail pour moi. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est une erreur parce que celui à qui tu remets la réussite de ton projet, de ta vie, sache que lui, il a son propre projet à lui. Il a son projet de vie. Et des fois, son projet de vie ne tient pas compte de ton projet de vie à toi. Donc pour lui, il faudrait que ta réussite puisse nourrir son projet à lui. À partir du moment où ta réussite concorde avec son projet, c'est très bien. Mais les problèmes viennent très souvent du fait que lui, il a son projet, il a sa vision à lui. Il t'intègre sauf que toi, ta vision à toi ne correspond pas à la vision qu'il avait par rapport à toi. C'est là où les problèmes commencent. Donc ce que moi, je t'invite à faire aujourd'hui, je ne sais pas entre les mains de qui tu as remis ton projet. Peut-être que tu es footballeur et que tu te dis ton coach va tout faire pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es, je ne sais pas moi, tu es employé dans une boulangerie et ton boss t'a souvent dit que non, franchement, on travaille bien en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. Je te promets ça et ça. Sors-toi ça rapidement de la tête et commence à bosser. De telle enseigne que si aujourd'hui, ton mentor t'apporte quelque chose, que ce soit un plus, mais tu ne peux pas tout miser sur ce qu'il t'a promis. Jamais de la vie. Jamais. Je pense que c'est parce qu'on a tout misé sur ce que le coach nous a promis qu'aujourd'hui, personne n'a percé. Personne. Moi, si on me remet aujourd'hui, le mindset que j'ai aujourd'hui, si on me remet, il y a même, on me donne 5 ans ou 6 ans en arrière, qu'on me remet dans le milieu du football, en 2 ans, je serai très loin. En 2 ans. Parce que j'étais bon, mais comme je n'avais pas le hamlet d'aller pousser des portes, je suis resté là. Je n'ai pas progressé. Je ne regrette pas aujourd'hui, parce que de la lecture que j'ai du monde en ce moment, je ne regrette pas. Mais la leçon que je tire, c'est qu'il ne faut jamais remettre la réussite de ton projet ou de ta vie entre les mains d'une personne. Parce que tu ne connais pas ses réelles intentions. Tu ne peux pas être sûr à 100% que ses intentions ou bien sa vision correspondent à ce que toi, tu vas accomplir. Tu ne peux pas être sûr. Donc voilà. Si tu as retenu ça, tu as tout retenu. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'artistes, beaucoup de footballeurs, beaucoup d'entrepreneurs ne percent pas vraiment dans le game, c'est parce qu'ils ne veulent pas se responsabiliser. Donc si tu es un footballeur, partage cette vidéo avec tes amis footballeurs, afin qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils prennent le taureau par les cornes. Parce qu'une chose est certaine, c'est que même si aujourd'hui, tu n'écoutes pas ce que ton coach ou ton président dit, et que demain tu t'en sors, ça sera une fierté pour lui, parce qu'il dira que tu es passé par lui. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Si tu as échoué, il dira qu'il ne m'a pas écouté. Mais si tu réussis, il dira que c'est mon petit. C'est comme ça que ça fonctionne. Personne, mais ne compte sur personne. Compte sur toi-même. Ce que les autres vont t'apporter, c'est un plus. Ça ne doit pas être le tout. Ça doit toujours être un plus. Et depuis que j'avais compris ça, je viens de dire que l'une des plus belles opportunités que l'entrepreneuriat m'a donnée, c'est le fait que je me sois lancé tout seul et que je n'ai compté sur personne. Et même aujourd'hui, je ne compte sur personne. Tout ce que les gens viennent apporter, pour moi, c'est un plus. Je me dis, ok, tu viens, si on peut faire quelque chose ensemble, on le fait, c'est tant mieux. Si on ne peut pas faire ensemble, c'est tant plus. On continue à avancer. À ce jour, il y a plusieurs personnes qui m'ont parfois dit, ouais, c'est compliqué. Je te raconte une histoire. Je te raconte une histoire. Tout dit que c'est que les gens disent, c'est leur avis. Il y a quelques années en arrière, quand je suis allé rencontrer le grand frère Thierry Niamen dans son entreprise, je lui ai dit, grand frère, j'aimerais discuter avec Françoise Poinet. J'aimerais discuter avec cette dame. J'aimerais avoir une interview avec elle parce que je sens qu'elle a beaucoup apporté. Et en échangeant, il m'a dit, Valère, ce n'est pas impossible, mais sache que cette femme est trop riche pour toi pour que tu puisses l'avoir dans tes contacts. J'ai dit, OK, ce qu'il dit, c'est son avis. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. À ce jour, l'une de mes fiertés, c'est que je peux appeler madame Poinet, elle décroche et on échange. Je n'ai pas eu besoin de lui. Je me suis dit, OK, son avis, c'est son avis, mais je vais continuer à avancer. Ne compte sur personne. Tu auras des gens qui vont t'aider, mais ça doit être un plus. Ne compte sur personne. Cela étant dit, ma personne, c'est vrai, je t'ai dit ne compte sur personne, mais il y a une chose qui est claire, c'est que tu ne pourras rien faire de grand seul. Et pour faire des choses, des grandes choses, pour rencontrer les bonnes personnes, il faut être là où les choses se passent. Et les choses se passent dans des événements business tels que le week-end de l'écrivain. Donc, je donne rendez-vous ce 29 juillet du côté de Paris à l'hôtel Hilton. Attention, ce n'est pas n'importe quel hôtel parce qu'on sait ce qu'on veut faire pour vivre un événement inédit, pour te faire des contacts, mais aussi et surtout pour découvrir toutes les opportunités très peu connues qui se cachent derrière l'écriture d'un livre lorsqu'on est entrepreneur. Voilà. Et si jamais tu vas avoir les bons contacts parce qu'il n'y aura que des entrepreneurs qui seront présents, il te suffit de cliquer sur les boutons qui s'affichent quelque part ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.